Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la dernière version d'iOS 18.1, la version release candidate, donc c'est cette version qui devrait être disponible la semaine prochaine pour tout le monde. Et comme d'habitude, quelques minutes après la sortie d'iOS 18.1, je vous ferai une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés de cette nouvelle version, donc restez bien sur la chaîne, et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, surtout n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Le numéro de cette nouvelle version est le 22B82, et dans cette vidéo on va surtout s'intéresser à ce qui a changé par rapport à la bêta 7, donc la bêta précédente de la semaine dernière, avec cette nouvelle version, la release candidate. Alors il y a un bug qui a été corrigé avec cette nouvelle version, qui avait été remonté il y a quelques temps, le bug c'était tout simple, vous étiez en train d'utiliser votre iPhone, tout d'un coup il se figeait, ou alors ça commençait à friser tranquillement, et puis il se mettait à redémarrer. Alors ce bug concernait uniquement la série 16 des iPhone, et il y a certains utilisateurs qui ont même eu des changements d'iPhone, évidemment le problème revenait, puisque c'est un problème logiciel, parfois alors c'était à une fois, deux, trois fois par jour, parfois ça pouvait aller jusqu'à dix, vingt fois par jour, donc il n'y a pas vraiment de logique, mais en tout cas c'est corrigé avec cette version, si vous aviez le bug, surtout n'hésitez pas à me dire s'il a été corrigé. Autre nouveauté, RCS Business Messaging permet de mettre en relation les entreprises et les particuliers. Apple explique bien dans ses notes que tous les opérateurs ne sont pas encore compatibles, en France seul SFR est compatible, donc là je suis chez SFR donc il n'y a pas de problème, vous avez, pour vérifier, vous allez dans les réglages, et vous allez dans la partie message, vous allez voir normalement une ligne qui s'appelle RCS, si vous ne l'avez pas, c'est que ce n'est pas compatible. Alors ça c'est une nouveauté d'iOS 18.1, par contre la partie RCS en général était déjà incluse avec iOS 18, mais évidemment on ne pouvait pas l'utiliser si vous n'avez pas SFR encore, et pour rappel, le RCS va permettre d'avoir un petit peu un comportement comme avec les e-messages, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un va taper un message, et s'il est sur Android, vous allez voir qu'il est en train de taper, ou alors vous allez avoir une notification comme quoi le message est élu, etc. Toujours dans les notes de la version Release Candidate, on apprend qu'un bug a été corrigé qui concerne podcast, les podcasts qui étaient non lus pouvaient être affichés comme lus, donc c'est corrigé avec cette nouvelle version. On apprend également qu'un autre bug qui concerne cette fois-ci l'enregistrement en 4K60 a été corrigé, alors le bug c'était tout simplement lorsque l'iPhone était un petit peu chaud, lorsque vous étiez en train de filmer en 4K60, et bien lorsque vous regardiez votre film, il pouvait y avoir des saccades, notamment en photo, donc c'est corrigé avec cette version. Toujours dans les notes, on apprend qu'on peut maintenant envoyer depuis l'application Contact une demande d'amis sur Game Center. Et puis vous l'avez compris, avec iOS 18.1, on n'a pas de grosses nouveautés, puisque toutes les grosses nouveautés sont réservées à Apple Intelligence, notamment avec Siri et son Halo tout autour, donc ça, c'est toujours pas disponible en France. On n'a pas non plus l'enregistrement des conversations, et donc encore moins tout le premier module est lié à Apple Intelligence, notamment à tout ce qui est lié au résumé, etc. Donc ça, faudra patienter. Et justement, en parlant de résumé, si je devais résumer un petit peu iOS 18.1, donc à part des modifications dans le centre de contrôle qu'on verra dans la prochaine vidéo, qu'on a déjà vu dans les versions précédentes, en gros, le gros évidemment, c'est l'Apple Intelligence, qui n'est pas disponible chez nous, mais surtout est disponible uniquement pour les iPhones 15 Pro, 15 Pro Max et toute la série 16. Donc tous les autres iPhones sont évidemment exclus, ce qui fait que cette mise à jour ne concerne pas tant de monde que ça. Et puis dans le code d'iOS 18.1, certains ont retrouvé des traces de nouveaux matériels Apple, notamment un nouveau Magic Keyboard, une nouvelle Magic Mouse, et puis un nouveau Magic Trackpad. Alors sans doute lié à une compatibilité USB-C, je ne pense pas qu'il y ait de grosses nouveautés avec ces nouveaux produits, mais on le saura dans quelques jours. En conclusion, cette disponibilité d'iOS 18.1 en version release candidate annonce la version finale d'iOS 18.1, donc ça se confirme pour la semaine prochaine, sans doute lundi, donc restez bien sur la chaîne. Et avec les points concernant les nouveautés d'iOS 18.1, je vous ferai sans doute un petit retour sur les nouveautés des AirPods Pro. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et puis moi je vous dis donc à très bientôt pour la version finale d'iOS 18.1. Merci. 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 Merci.